C'est découverte. Le témoignage à visage découvert est aussi rare qu'acablan. Un brigadier-chef sort du silence et dénonce des faits de racisme ou de maltraitance de détenus au dépôt du tribunal judiciaire de Paris. Ces gestes sont faits par des policiers. C'est le site d'information Street Press qui relaisse témoignage, document à l'appui. Une enquête de la police des polices est en cours, Nicolas Trenot. À l'heure arrivée dans les cellules du tribunal avant d'être présenté au juge, tous les déférés étaient baptisés les bâtards, raconte ce policier Amar Ben Mohamed. Témoin scandalisé d'insultes quasi quotidiennes pendant deux ans par une vingtaine de ses collègues. Insoutenable, une gardienne de la paix prive d'eau certains déférés qu'elle insulte de négro ou de bougnol. Les repas sont jetés par terre. Va mourir, entend-on parfois dans les sous-sols du tribunal. Le lanceur d'alerte signale une première infraction il y a trois ans. Le vol d'une tablette est d'espèce dans les effets personnels des prévenus. Puis il dénonce les propos racistes dans un rapport assez supérieur en mars 2019. En échange, des menaces et des intimidations. En réaction à ces révélations du site d'information Street Press, la préfecture de police de Paris a indiqué hier qu'un policier est renvoyé en conseil de discipline en septembre. Cinq autres doivent faire l'objet de sanctions administratives. Sous-titrage Société Radio-Canada